Là, on va au temple d'Ongoasa, voilà. Donc là, on va monter au temple. On a acheté les petits billets. 3000 won. On est vraiment dans la nature, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment... Là, en fait, on suit un peu des personnes âgées, parce qu'on ne sait pas trop où c'est. Tous les trucs à voir, je crois. C'est trop beau. Et donc, du coup, on doit aller là-bas. Puis là, à chaque fois, sur les barrières, il y a des images. Je suppose que c'est des images un peu de ce qu'il y a à voir ici. Les toilettes, ce n'est pas pour aujourd'hui. Tu voulais que c'était quoi ? Des toilettes 5 étoiles ? Non, on est dans les toilettes normales, des toilettes françaises. C'est vrai que là, la montée, elle pique. Mais il faut le mériter, ce temple. Là-bas, Temple Stay, à 0,3 km. Qui nous avait dit que c'était une randonnée pour atteindre ce temple ? Je ne sais pas où on est. Allez, moi ça, Korean vibe. Tu ne vas pas me dire que la mamie, elle a monté ça très rapidement ? Quoi ? Je t'avais écrit que c'était une minute de marche. On est en train de mourir. Vous ne nous avez jamais dit ça ? Publicité, bonsoir. C'est pas du tout là qu'on s'est trompé. Parce que là, c'est un espèce d'endroit où je pense que les gens restent pour prier. Mais ce n'est pas un vrai temple qu'ils se visitent. Et au passage, on ne trouvait pas de toilettes. Du coup, on est allé se cacher. C'est honteux. Du coup, on redescend et on va prendre le chemin qu'on a vu en bas. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait, il y a eu un moine qui est venu nous voir. Il nous a demandé comment on venait. Il nous a demandé comment on trouvait le vieux. Il nous a juste demandé si on était des étudiantes. En fait, c'est grave sympa. En fait, ils sont trop mignons. Ils sont tous timides en même temps. Je préfère les moines quand même. Je préfère les moines. Je pense qu'il doit y avoir une prière à mon avis. Mais regardez, c'est trop beau. En fait, on est sortis du temple et il y avait deux personnes, d'hommes plus âgés. Et elle nous a attendues. Enfin, il y en a une qui m'a attendue ça. Je pense que c'est un cake de riz. Mais genre trop sympa. Grâce à fond d'année, elle a fait télé. Oui, elle l'a attendue et tout. Merci. Trop mignons. Je ne sais pas si c'est le mood du temple et tout, mais ils sont hyper bienveillants. Genre, ce n'est pas comme quand on était en ville et qu'on nous regardait hyper mal. Là, ils sont grave en mode... Ça fait plaisir. Ce truc qui me dérange le plus, c'est les regards un peu très curieux, mais pas forcément positifs qu'il y avait de manière générale sur nous. Parce que surtout, comme je l'ai dit, c'est une population assez âgée. Et du coup, ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir des étrangers ici dans le temple. C'était très agréable. Ils étaient tous gentils. Il y a des gens qui voulaient nous... Enfin, il y a une madame qui nous a demandé si on avait mangé. Tu sais, quand on est passé... Un moment, je ne sais pas si c'est à lui, il y avait une sorte de cantine. Il y a une dame qui m'a fait signe à l'intérieur pour venir. Ah bon ? Et après avoir dit « ouais, il ne doit pas avoir souvent des touristes et tout », on a croisé deux groupes de touristes. C'était des adultes, etc. Je pense aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des jeunes. C'est vrai. Et la différence avec le temple qu'on a fait à Bussane, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus culturel, alors que celui de Bussane, il était beaucoup plus tourné tourisme. Voilà, elle va nous apprendre les trucs... Les chapeaux dans les saunas. Il est un peu grand, quand même. Mais c'est... Mais c'est quoi ça ? Mais oui, mais ça sert à quoi ? Je ne sais pas. En fait, tu n'as pas l'air compte, parce que personne n'a pas. Attends, attends, attends. Les gens, ils nous jugent, ouais. Les gens, ils nous jugent de... Attends, attends. On ne vous a pas raconté, en fait, du coup, les bains publics. Genre, on arrivait devant la caisse. Donc, on a payé tout, tranquille. Elle nous a passé une espèce de clé. Donc, c'est une clé de casier. Et déjà, on s'est fait remarquer parce qu'au moment où on est arrivé, on est... Enfin, on a commencé à rentrer dans les casiers. Et la dame nous a couru après parce qu'en fait, il fallait enlever ses chaussures avant d'accéder au casier. Parce que c'est là où tu laisses tes chaussures dans le casier, mais il faut les enlever avant. Ça, on ne savait pas. On est montés à l'étage. On nous a passé, vous savez, les fameux t-shirts et shirt avec une serviette. Donc, en fait, vous devez vous habiller comme ça. Donc, on se change. On se dirige vers une première pièce. Et on voit des femmes à poils. Plein de femmes à poils. Ah ! Il y avait des mamies, beaucoup de mamies. Quelques jeunes, mais pas trop. Franchement, on était les seules étrangères et jeunes. À cet âge-là, c'était les fameux bains publics. Donc, c'était très, très gênant. Enfin, on avait grave peur que les gens nous regardent, tout simplement. Donc, on était là. On a mis nos petites serviettes autour de la taille et tout. On voulait se cacher la poitrine et tout. Et le bas. Mais c'était trop gênant au début. Je vous avoue qu'on était vraiment pas à l'aise. Donc, il y avait des bassins chauds, des bassins froids. Enfin, c'était quand même assez agréable. C'était cool. Mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, qu'on se met dans les bains, que c'est bon. Les gens, ils vont regarder de la tête aux pieds. T'as un peu la confiance. Bon, ça va. Et sinon, deuxième point, après, on s'est remis en short t-shirt. Et on est descendus dans la salle en bas. T'as des chambres chaudes et des chambres froides. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais des pièces chaudes, pièces froides. Et donc, tu peux manger. T'as tout. Des snacks, des oeufs, des poissons. Enfin, c'est assez reposant. C'est calme. Les gens, ils sont là. Ils y vont en famille, en couple, entre amis. Donc, ça au moins une fois. Après, ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas avec la nudité. Voilà. D'accord. Sous-titrage ST' 501